Oh là là, il ne fait pas beau. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse d'avance pour le manque de dynamisme, mais pour être honnête avec vous, je viens de m'enverrer il n'y a pas très longtemps. Je pense que ça se voit à ma tronche. Et aujourd'hui surtout, je me sens très, très fatiguée. Je travaille beaucoup, je ne dors pas beaucoup, il ne fait pas beau. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais passer une journée off, mais avec vous. Une journée où je suis seule, où je vais kiffer, tout simplement. Le seul truc, c'est que là, j'ai pris le temps de vous parler alors que je suis extrêmement en retard. Je vais aller me faire un hammam, j'ai rendez-vous à 10h. Il est 10h, je suis sur mon lien en train de vous parler. Pourquoi je suis toujours en retard comme ça ? Elle n'a aucun respect cette meuf. Pourquoi tu ne te speed pas ? Mais je sais que je dois me speeder et je ne le fais pas. Je ne sais pas pourquoi je fais des trucs comme ça. Mais après, je finis par me speeder. Bon, je viens de finir ce qu'il y a de plus long à faire. Préparer mes différentes trousses pour le hammam. Ajouté à cela, évidemment, je prends deux serviettes. Une pour le corps, une pour les cheveux. Selon les hammams, parfois c'est fourni, parfois pas. Moi, je préfère toujours prendre les miennes. Évidemment, on n'oublie pas le maillot de bain. Je ne suis pas team nudiste, n'est-ce pas ? Les tongs pour éviter les verrues aussi, n'est-ce pas ? Je m'habille et on y va. Je suis prête à me casser. Bon, évidemment, qui dit journée détente, dit journée détente d'un point de vue vestimentaire aussi. Au niveau de mon look, on est très détente. Jogging basket, on est là pour se détendre. Oui, bonjour, madame. Je vous appelle parce que j'avais rendez-vous ce matin à 10h pour un hammam. Et je viens juste de réaliser qu'en fait, c'était 10h et pas 11h. Oui, c'était 10h, madame. Oui, sauf que je suis en route. On ne peut pas, c'est très réglementé. Les prises, les places, j'ai déjà du monde. D'accord, donc je ne peux pas venir là. Oui, je suis désolée, non. Non, mais c'est de ma faute. Très bien, merci beaucoup. Je t'en prie, bonne journée. Au revoir. Je ne peux pas aller au hammam. Mais pourquoi tu ne t'es pas réveillée, espèce de bouffonne, vois ? Parce que j'ai dormi à 5h du matin pour faire du montage et jouer avec le chat. Il faut que je trouve un autre hammam. On va trouver un autre hammam. Ça va le faire. Bon, après avoir appelé 4 hammams, j'en ai trouvé un. Du coup, j'y vais. C'est parti. Il y a un mec qui me regarde chelou. Oui, je filme au volant. C'est quoi le problème ? On est au feu rouge, on est au feu rouge. Second feu rouge, je continue. Du coup, je disais qu'il y a des moments comme ça où j'ai juste envie d'une chose. C'est de prendre rendez-vous avec moi-même. Et aujourd'hui, j'ai pris rendez-vous avec moi-même. Du coup, programme, chill, détente, spa. On prend soin de soi. On se fait du bien. La suite au prochain feu rouge. Je disais parce que les amis, le meilleur investissement qui soit sur Terre, c'est vous-même. Nous sommes le premier, l'unique et le dernier partenaire de vie. Donc là, je suis en voiture direction le hammam. Premier stop de la journée. J'adore aller au hammam. D'ailleurs, je vous avais fait un article sur mon blog. Je vous le remettais dans la barre d'infos. Des meilleurs hammams que j'ai testés en Ile-de-France. Si vous en avez d'autres dans d'autres régions ou là où vous êtes, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire sous la vidéo. Ça pourrait en aider plus d'une ou plus d'un. Parce que les hommes aussi peuvent aller au hammam. Ça me fait vraiment tout drôle d'aller au hammam parce que ça va faire au moins un an que je n'y suis pas allée. Et c'est pour le coup vraiment le truc que d'habitude je fais en moyenne tous les 5-6 semaines. Donc je suis très, très happy. On va éviter d'aller au hammam le ventre vide. Vous en pensez quoi ? Bonjour ! Je vais vous prendre deux eggs chicks s'il vous plaît. Avec un petit jus d'orange. Ce sera tout, merci. Première dépense de la journée. Il faut bien manger avant d'aller au hammam, non ? Puis on a dit que c'était une journée où on se faisait kiffer. Alors zéro culpabilité, d'accord ? Laissez-moi kiffer mes egg cheese cordialement. Oh là là ! Extase ! Extase culinaire ! Je vais vraiment passer une bonne journée. Oh là là ! Eh bien il était sympa de chic ce petit McDo. Bon la mif, je suis arrivée. Here I am ! Évidemment j'ai appelé avant pour me renseigner un peu comment ça se passe, le nombre de personnes, etc. Ça a l'air d'être plutôt bien organisé. C'est parti ! Bon, sans surprise je suis toute seule. Je suis en train de mettre l'huile spécifique de Miramka pour les pellicules, la pousse, réguler l'excès de sébum parce que j'ai tendance à avoir le cure chevelu qui graisse vite. Et sur les longueurs je vais mettre l'huile, l'honneur grêle. C'est un mélange de je ne sais plus combien d'huile. C'est naturel. Comme ça quand je serai dans le hallam, ça aura le temps de bien 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 poser. Et voilà pour les cheveux ! Bon, me voilà prête. Du coup je vous laisse. Je vous retrouve après dans la salle de repos. A tout à l'heure. Je ne vais pas vous mentir, ça fait un bien fou. Je me sens légère. En même temps je me sens lourde. Je me sens détendue. Je pourrais taper une cesse là. J'ai l'impression que je suis au Maroc. Et ça me manque tellement le Maroc. Franchement je ne vais pas te mentir, je suis fière d'être marocaine rien que pour ça. Parce que je pense que si je n'étais pas marocaine d'origine, je ne sais pas si je m'intéresserais comme ça au hamam, au soin du corps et tout. C'est vraiment un truc que ma mère m'a transmis depuis que je suis petite. Maintenant vient la deuxième partie la plus intéressante, c'est le moment où tu te détends. où tu mets ta crème pour le corps, tes produits pour le visage, ta crème, que tu te habilles. J'aime trop. Sous-titres par Jérémy Diaz On n'oublie pas le petit coup de coton-tige qui fait plaisir, évidemment. Ouais, je commence à tirer comme ça. Et voilà. Vito, je vous fais de la pub. Je prends place dans ce joli salon, en attendant mon petit thé est prête à le savourer. Mais ce thé n'est jamais arrivé. Du coup, je me casse. Bon, de nouveau dans la voiture. J'avais trop soif. Putain, j'ai chaud. J'ai chaud, j'ai soif. Il n'y a pas d'eau de bouteille. L'avantage n'empêche, en hiver, c'est que l'eau est toujours fraîche dans la voiture. Et ça, ça fait plaisir. Bon, ma team, je suis en plein dilemme, là. Regardez le temps qu'il fait, sérieux. Il pleut de fou. Genre, vraiment ? Est-ce que c'est un temps pour aller chez le coiffeur ? Je ne croyais pas, hein ? Bon, le hamam, ça creuse. Du coup, je vais aller me prendre un truc à manger. Je pense que je vais rentrer à la maison, sécher mes cheveux. Et après, je vais aller me faire masser. Pas mal, hein ? Ouais, je vais faire ça. Bon, me voilà, du coup, de retour à la maison. Je ne suis pas allée chez le coiffeur. Franchement, il pleut et tout. Flemmes. Du coup, je vais me sécher les cheveux. Je vais me commander un petit truc à manger. Et après... Go me faire masser ! Je suis arrivée, évidemment, il pleut, hein ? Merci Paris ! Mais ça ne m'empêchera pas de kiffer ma journée. Je vous retrouve au spa. C'est là où je vais. Et pour tout vous dire, je ne suis jamais allée. J'ai vu que c'était hyper bien noté. Donc, on va tester ça. C'est parti. Hé, je dois mettre ça. Bon, bah, je suis ready. Apparemment, on commence par se laver les pieds. Je crois, les gars, là, vous m'avez perdu. En plus, on est tellement dans une environce tamisée. Je suis gênée de parler fort. Je vous laisse. A tout à l'heure. Alors, le massage, c'était bien. Franchement, je ne vais pas dire que c'était top. Mais c'était bien. J'ai payé pour 1h65€ pour massage des pieds. Mais en fait, c'est les jambes aussi, quoi. La meuf, elle monte jusqu'aux cuisses. C'est pour ça qu'ils m'ont donné un kimono à mettre, etc. Attendez, il pleut, là. Vous avez vu, j'ai bien fait de ne pas aller chez le coiffeur. Après, l'ambiance est tamisée, etc. Donc, ça, c'est cool. Par contre, en fait, quand vous êtes dans la salle en haut, vous entendez les gens à l'accueil pour payer, etc. Donc, en fait, tu n'as pas le temps de t'endormir, quoi. Enfin, tu ne peux pas. Il y a trop de... Enfin, tu entends, quoi, le bruit. Donc, c'est dommage. Et ça prend le dessus sur la petite musique tamisée d'ambiance, quoi. Donc, ça, je trouve que c'est un gros, gros point faible. Sinon, en termes d'emplacement, c'est cool parce que ça bastille. Le tarif, c'est un chulier à chair, quand même. Très, très cher, même. Mais je m'en fous. On ne va pas essayer de justifier le tarif parce que je m'en fous. J'ai envie de me faire plaisir. J'ai voulu me faire masser. Je me suis fait masser. Fin de l'histoire. Mais c'est considérable pas mal par ici. Bon, me revoilà à la maison. Du coup, comme je ne suis pas riche et coiffeur, je vais quand même m'occuper de mes cheveux. Tu veux voir mon pyjama bien moche ? C'est ça ? Petit pantalon en velours avec des petits cœurs. Et pour dédicacer cette journée chill des tentes, j'ai pris mon meilleur pyjama. Lisez bien. My perfect weekend. Sleep. Chill with friends. Le Covid, je n'ai plus d'amis avec ça. Et, et, be lazy. Et voilà ma team. C'est comme ça que je kiffe prendre du temps pour moi, pour réfléchir. Aussi m'évader, me vider aussi parfois l'esprit. Ça dépend. C'est comme ça que s'achève ma journée. Ma bouche est en train de me préparer à manger. Donc, on kiffe jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça va vous donner envie, vous aussi, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. N'attendez pas d'avoir une copine, une sœur, une collègue ou une amie de disponible pour faire ce genre de choses. Prends ta caisse, ton métro ou ton tramway, ce que tu veux, et prends du temps pour toi. Ok, c'est vrai, c'est des dépenses, mais je crois que le jeu en vaut la chandelle. Pour ton bien-être psychologique, physique. Et ça, ça n'a pas de prix. Voilà, j'en ai pas fini avec vous. Je vous retrouve très très vite avec une prochaine vidéo. Merci encore une fois d'être de plus en plus nombreux. N'hésite pas à liker la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne. Et rejoins-moi sur mon compte Instagram. Mouah ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501